Notre dernière méthode se basera sur la discipline de référence et donc de la préparation physique intégrée. Nous allons voir comment penser cette mise en place. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le Game Based Heat consiste à cibler des qualités physiques durant un entraînement de terrain. Il sera souvent mieux vécu par les athlètes car plus proche du sport de référence. Cependant, il sera également beaucoup plus difficile pour le préparateur physique d'être précis dans le développement des qualités visées. Ici, l'intensité sera extrêmement dépendante de la nature même du jeu, mais aussi de la dimension du terrain, du nombre de joueurs en jeu, des consignes de jeu ou encore de la motivation apportée par le staff. Et bien entendu, les joueurs devront eux-mêmes être acteurs de l'intensité qu'ils y mettent. Je vous renvoie à notre vidéo sur la préparation physique intégrée où nous avions décrit différentes formes d'entraînement. Qu'il s'agisse de travailler la force, la vitesse ou l'endurance tout en restant sur des situations de jeu. On proposera des durées d'effort allant de 2 à 5 minutes, entrecoupées de récupération plus courte, de 1 minute 30 à 4 minutes en récupération passive ou active. Avec ce format d'intervalle, nous ciblerons les types 2, 3 et 4. Dans un format où l'on visera un engagement aérobie important, on pourra proposer 3 minutes de jeu à un RPE supérieur à 7, avec 5 à 8 répétitions entrecoupées de 2 minutes de récupération passive. Pour augmenter l'aspect anaérobie, on pourra augmenter à 4 minutes les fractions d'effort en réduisant à 1 minute 30 les temps de récupération. Pour impacter l'aspect neuromusculaire maintenant, on pourra revenir sur des fractions d'effort de 3 minutes en réduisant la taille du terrain et en demandant un engagement total tout en proposant une récupération active. Il peut être intéressant dans ces formats d'analyser des données de monitoring d'entraînement, qu'il s'agisse de fréquences cardiaques avec des solutions comme Polar Team Pro par exemple. Ça permettra d'avoir, à l'instant T, le niveau d'activation cardiaque de chacun des joueurs. Je vous renvoie à notre vidéo le cardiofréquencemètre pour les nuls si vous n'êtes pas sensibilisés à ce type d'outils. On pourra par ce biais apporter des conseils sur le niveau d'intensité de façon individualisée. Également, il est possible de capter des informations GPS pour analyser les datas classiques de course à haute intensité, course totale, etc. Ces outils nous permettront d'être plus précis sur à la fois ce qu'on veut voir et ce qui s'est réellement passé durant notre séquence d'entraînement. Nous proposerons prochainement une vidéo sur l'utilisation du GPS durant les séances. Vous avez donc désormais entre les mains l'ensemble des méthodes et variables pour concevoir vos propres programmes en HIIT. Comme nous l'avions vu dans notre introduction à la semaine du HIIT, il nous faudra cibler notre contexte, les spécificités que nous demande notre discipline ou encore les besoins propres à nos sportifs. À partir de ce bilan et de nos trois systèmes physiologiques, nous déciderons des cibles prioritaires et composerons avec nos cinq formats et nos douze variables pour proposer des séances d'entraînement pertinentes. Autour de cette démarche, il ne faudra pas oublier les autres déterminants clés de l'entraînement comme le monitoring et la quantification de la charge d'entraînement ou encore l'optimisation des stratégies de récupération ou l'évaluation de la performance. C'est une fois que toutes ces étapes seront clairement imbriquées que nous serons à même de proposer du contenu pertinent pour nos sportifs. J'espère que cette semaine vous permettra d'adopter la méthodologie et le vocabulaire du HIIT pour votre pratique de l'entraînement. Et bien entendu, j'espère également que ce contenu pourra vous être utile. C'est un format qui nous a demandé beaucoup de travail. N'hésitez donc pas à nous faire un retour sur cette semaine du HIIT. Et si ce type de format un peu plus dense qu'à l'accoutumée vous plaît, nous pourrons peut-être réitérer l'expérience avec une autre thématique. Quoi qu'il en soit, je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Les choses avancent à vitesse grand V dans l'ombre, mais nous vous réservons beaucoup de surprises. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager tout ça. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !